Venons-en maintenant à ce rapport rendu public par le reporter spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de l'esclavage. Un rapport dont une copie a été remise au commissariat chargé des droits de l'homme, de l'action humanitaire et des relations avec la société. Un rapport qui considère la Mauritanie comme modèle dans la sous-région, dans la lutte contre les formes contemporaines de l'esclavage. Et justement, pour parler de ce rapport et donner un peu plus de détails, nous avons ce soir un invité. Il s'agit de M. Rasoul Oulirhal, qui est le commissariat disjoint chargé des droits de l'homme, de l'action humanitaire et des relations avec la société civile. M. le commissariat disjoint, bonsoir. Bonsoir. Voilà, M. le commissariat disjoint. Alors, le rapport vient d'être rendu public. D'abord, une première question, c'est le fruit de quoi et dans quel contexte intergénient-il ? Je voudrais tout d'abord exprimer mes vifs remerciements à la chaîne Mauritania pour l'intérêt qu'elle accorde aux questions nationales en général et à la problématique des droits humains en particulier. Mes remerciements également pour l'opportunité qui m'est offerte de commenter le rapport que vient de publier le rapporteur spécial sur les formes contemporaines de l'esclavage. Pour répondre à votre question, ce rapport sanctionne une visite effectuée dans notre pays par le rapporteur spécial sur les formes contemporaines de l'esclavage au mois de mai de l'année dernière. L'objectif de cette visite était de faire une évaluation des progrès accomplis par notre pays dans le domaine de la lutte contre l'esclavage. Au cours de sa visite, l'émissaire onisien a eu des entretiens avec les plus hautes autorités du pays, leur excellence le président de la République et le Premier ministre, ainsi que le président de l'Assemblée nationale. Il a eu également des entretiens avec de nombreux membres du gouvernement, ainsi que les présidents des institutions que sont la Commission nationale des droits de l'homme, le Mécanisme national de prévention de la torture et l'Observatoire de défense des droits des femmes et des filles. Il a également eu des réunions de travail avec le président de la Cour suprême, ainsi que les présidents des tribunaux spécialisés dans la lutte contre l'esclavage. Et c'est entretenu avec des représentants des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits humains. Voilà le contexte dans lequel c'est devenu cette visite. Voilà, donc, M. le commissaire a déjoint donc pour cette visite du rapporteur spécial des Nations Unies. Et son rapport dit que la Mauritanie salue les grands progrès, je les cite, grands progrès réalisés dans ce domaine par la Mauritanie. Alors, citez-nous quelques exemples concrets de ces grands progrès. Il serait fastidieux d'énumérer tous les points positifs qu'il a soulevés. Je voudrais quand même souligner qu'il a noté avec satisfaction que la Mauritanie a nettement amélioré son cadre juridique anti-esclavagiste. Il est même allé jusqu'à dire que la Mauritanie pourrait servir d'exemple dans ce domaine pour les pays de la sous-région et même ailleurs. Il a aussi noté que le cadre institutionnel s'est nettement amélioré avec notamment la création de plusieurs institutions chargées de la lutte contre l'esclavage. Permettez-moi aussi de souligner un point important qu'il a souligné. C'est qu'il a dit que la Mauritanie est considérée comme un pays pionnier dans l'alliance 8.7, qui est une alliance chargée de lutter, d'éradiquer la lutte contre le travail forcé, le travail des enfants, l'attrait des personnes et les formes contemporaines de l'esclavage. Voilà, donc le rapport souligne également le renforcement de la répression du phénomène. En quoi consiste brièvement cette répression ? Le rapporteur spécial a salué les lois qui sanctionnent désormais ce phénomène. Comme vous le savez, l'esclavage est considéré dans notre pays comme un crime contre l'humanité. Et les peines sont trop répressives pour les auteurs de tels actes. Voilà, et puis un autre point également non moins important, c'est le renforcement de la lutte contre la culture d'IDENI. Qu'est-ce que cela veut dire ? Effectivement, le rapporteur a noté avec satisfaction que le pays a rompu définitivement avec la politique d'IDENI. de ce phénomène abject et contraire à nos valeurs et à nos principes. Comme vous le savez par le passé, quand il y avait eu des affaires d'esclavage, toute la République se mobilisait pour faire de fortes pressions sur les victimes ou les ONG qui ont sélevé ce problème afin que les pleines soient retirées. Maintenant, ce n'est plus le cas. Chaque fois qu'il y a un cas qui est signalé, le gouvernement, à travers le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, se constitue partie civile dans cette affaire et exige que les affaires de ce genre soient traitées jusqu'au bout. Voilà, et puis est-ce que le rapport n'évoque pas quelques lacunes qu'il faut encore surmonter ? Évidemment, dans son rapport, le rapporteur a émis un certain nombre d'observations et le gouvernement est réceptif à ces observations. D'ailleurs, dans son rapport primaire qu'il a déjà fait parvenir à notre pays, un comité chargé du suivi de ces recommandations a été mis en place et il travaille d'arrache-pied pour mettre en œuvre ces recommandations. Et puis une dernière question qui n'a rien à voir avec le rapport, c'est surtout une question que beaucoup de Mauritaniens, lambda comme moi, se posent, un commissariat chargé du droit de l'homme et une commission nationale des droits de l'homme, est-ce qu'il n'y a pas un chevauchement dans l'action ? Non, pas du tout. Le commissariat est le bras politique du gouvernement en matière de promotion et de protection des droits humains. Tandis que la commission nationale des droits humains est une institution selon les principes de Paris qui est un conseiller pour le gouvernement et un observateur de la situation des droits de l'homme en Mauritanie. D'ailleurs, laissez-moi vous dire qu'il y a aussi d'autres institutions qui sont chargées des droits humains comme le mécanisme national de prévention contre la torture et l'observatoire des droits des femmes et des filles. Voilà, le commissaire à 10 juin, chargé des droits de l'homme et de l'action humanitaire et de les relations avec les sociétés civiles, M. Rassou El Khal, qui était notre invité ce soir. Merci beaucoup, M. le commissaire à 10 juin, invité à l'occasion de ce rapport des rapporteurs spécial des Nations Unies qui considèrent la Mauritanie comme un modèle dans la sous-région. Encore une fois.